C'est un projet d'aménagement. Les Dionysiens, les Réunionnais ont constaté que nous avons déjà réaménagé une partie du barachois suite à la réalisation du nouveau pont de la rivière Saint-Denis. Nous avons aménagé devant la préfecture, c'est plutôt joli. Nous avons fait de nouvelles places de parking, nous avons aménagé la place du barachois. Et donc, devant la statue labourdonnaie d'aujourd'hui, vous avez des espaces où c'est le gravillon, c'est sec, c'est moche. Nous avons des arbres de plus de 100 ans qui sont en train de mourir parce qu'on ne s'en occupe pas. Et en vérité, on a récupéré de l'espace, 6 000 m². Et on s'est dit, mais c'est une opportunité au moment où tout ça devient beau, on ne peut pas laisser cet espace en décrépitude. 6 000 m², c'est 6 000 m² pour les Dionysiens, pour les Dionysiennes et pour les Réunionnais. Alors, on a fait un appel d'offres et on a une entreprise qui nous accompagne et qui nous a surtout proposé un aménagement. C'est l'aménagement du nouveau square labourdonnaie. Et cet aménagement, c'est un grand bassin de 59 m², donc c'est énorme. C'est un grand bassin, on le voit un peu là. Parce qu'il manque de l'eau, tout ça est très minéral, il manque ça. Nous allons mettre des arbres nouveaux, beaucoup d'arbres pour continuer à faire de la fraîcheur, pour apaiser, de la pelouse. Nous allons mettre du mobilier, une vingtaine de nouveaux mobiliers, même avec des transats qui pourront être figés dans le sol pour qu'on ait une sensation un peu de plénitude sur cet espace-là. Nous allons aménager un espace pour des spectacles pour 5 000, potentiellement 5 000 personnes. C'est important parce qu'à chaque fois que nous faisons des grands spectacles sur le barachois, c'est beaucoup de dépenses. Et en faisant cet aménagement, on va diminuer aussi les coûts de fonctionnement. Et vous savez, nous, quand on fait un 14 juillet, c'est 50 000 personnes, la fête de la musique, c'est 50 000 personnes. Donc il faut quand même organiser le front de mer, toute la façade maritime pour qu'elle puisse se prendre de la vie. Voilà le projet que nous a proposé Univer Durable, qui est la société qui nous accompagne là-dessus. Nous, nous avons proposé, enfin l'administration a proposé ce dossier à l'instruction, à la région, pour solliciter les fonds européens réactueux sur une fiche redynamisation des centres-villes. Notre dossier a eu l'avis favorable des services instructeurs, de la commission aménagement. Et la commission permanente n'a pas suivi ces avis-là pour débloquer des fonds, non pas régionaux, mais européens. La ville de Saint-Denis prend acte de cette décision de ne pas vouloir financer cet aménagement de 6 000 m2. Nous allons financer nous-mêmes notre espace public, qui est un espace pour les Dionysiens, mais qui est un espace aussi pour les Réunionnais. On les accueille dimanche au Barachois, par exemple. Il y a des gens qui viennent de Saint-Benoît, de partout. Et c'est tant mieux, parce qu'on est à la Réunion, et il faut partager nos espaces. Combien est-ce qu'il va coûter, ce projet ? Alors, le projet d'aménagement, il va coûter 3 millions d'euros d'aménagement. Pour faire ce projet d'aménagement, il nous faut déplacer la statue, et ce déplacement de statue coûte entre 50 et 100 000 euros. Qui n'a pas fait l'objet de demandes de cofinancement à quiconque ? Le débolonnage a une vraie définition. Nous, nous avons fait un travail qui est, au contraire, de respecter l'histoire, et surtout la règle. En France, à la Réunion, en France, dans l'île, il y a eu un certain nombre, un nombre certain, de déplacements de monuments historiques. Les déplacements de monuments historiques se font au regard d'une règle qui est dictée et contrôlée par le ministère de la Culture. Nous avons fait un dossier, nous l'avons présenté au ministère de la Culture. Les inspecteurs nationaux, deux inspecteurs nationaux du patrimoine sont venus sur notre territoire cette année. J'ai été auditionnée, entre autres, et suite à cette audition, nous avons eu des avis positifs, parce que nous respections les règles qu'impose la République dans le déplacement de certains monuments. Il y a eu un certain nombre, et à Saint-Denis, il y a celui-là. Je suis là juste pour transformer Saint-Denis. On est sur le bas de la Réunion, chez Leclerc aujourd'hui, on est sur Bouvet, on est sur le Chaudron, on est sur Vauban, on est là sur le Square Labourdonnais. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail. Donc on va essayer d'être au rendez-vous pour pouvoir faire avancer et ne pas trop se disperser dans les postures. Moi, j'étais à Madagascar sur cette semaine, puisque j'étais avec École du Monde, qui est un beau projet, avec 14 écoles qui sont financées, pas par moi, je le dis tout de suite, au cas où on me poserait la question. C'est financé par des fondations. Et les fondations m'ont invitée parce qu'elles étaient intéressées aussi par l'École du Bonheur, pour que nous puissions faire des échanges en numérique avec les petits-enfants dionysiens et les petits-enfants de la Brousse, de Majanga. Voilà. Et donc, je n'avais pas, pardon, mais je n'avais pas complètement suivi ce qui se passait quand je n'étais pas là. Et donc, mon retour, j'ai lu, je vous ai lu tous et toutes, je vous ai toutes et tous écoutés. Et donc, du coup, je vous ai invité à venir échanger avec moi pour que je vous dise les choses accompagnées de M. Ouarou. D'abord, on a eu notre permis de construire. Nous avons, nous allons libérer des fonds, voilà. Voilà. Et on organise là en ce moment le chantier. Donc, tout est parti. Voilà, ça va se faire. Ah ben, nous, on voudrait le 20 décembre, en vérité. On voudrait que tout soit très propre le 20 décembre. Et que, ben, qu'on ait le 20 décembre, qu'on ait les fleurs, les arbres, le bassin, le mobilier urbain, la scène à 5000 personnes, l'amphithéâtre, pour que dans ce nouvel espace-là, on puisse célébrer, réunir. Mais d'ici là, on fera une plaque. Moi, j'ai entendu, parce que je vous ai lu, enfin, j'ai lu les uns et les autres. Je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à ça et je pense que c'est intéressant. Je prends l'idée. C'est de mettre une plaque où nous allons écrire tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023. Nous allons poser la mémoire de qui a fait qui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Il y aura de septembre à décembre, comme tous les ans, quand on prépare le 20 décembre, quand on l'a fait sur Marcadé en décembre dernier. C'était une très, très belle fête d'unités dionysiennes et réunionnaises. Nous étions assis sur un goni avec les autorités. Nous avons écouté. Et on a fait cette médiation-là pendant de septembre à décembre. C'est quoi la médiation ? C'est que nous partageons la connaissance. Et donc, de septembre à décembre, on va partager la connaissance, on va faire des séminaires, des débats, des gens de l'extérieur viendront nous parler. Il y aura les archives départementales qui pourront nous montrer l'espace tel qu'il était avant 1848, au moment de Sardagariga. Donc, qui est Sardagariga ? Qui est Ski ? Qui est K ? Et ça, c'est important parce que plus nous connaissons, plus nous pouvons nous réunir. Nous, nous faisons un projet pour la réunification, la vraie réunification.